Au fil du temps, une émission de Sud FM, réalisée et présentée par Baba Diop. Au fil du temps, le temps tisse sa toile et nous donne le temps de goûter à ses délices. Bonjour à tous, bienvenue au fil du temps, au fil du temps qu'il reçoit Abdou Khan. Ce n'est pas le cardiologue que je reçois mais c'est le romancier, c'est l'écrivain. Abdou, bonjour. Bonjour. D'habitude on dit que les scientifiques ne sont pas des hommes de l'être. Comment est né cet engouement ? Alors je pense qu'il y a probablement plusieurs raisons qui m'ont amené à m'essayer à l'art romanesque. D'abord parce que je fus un élève d'une série littéraire qui a eu son baccalauréat scientifique. Mais à dire vrai, j'ai plus l'impression justement que c'est mon parcours de médecin qui m'a amené à faire le rapprochement entre médecine et littérature. Puisque en vérité, les médecins oublient qu'on leur demande de faire des rédactions médicales. C'est comme ça qu'on dit. Et dans une rédaction médicale, il s'agit de décrire une maladie et de le situer dans le temps, mais aussi dans un contexte. Et lorsque vous lirez d'ailleurs certains médecins d'une certaine époque, vous vous rendrez compte que la description sémiologique, comme nous nous disons, ressemble beaucoup à l'art romanesque. Il y avait d'ailleurs souvent un style particulièrement élégant qui permettait, en décrivant une maladie, de se rapprocher de ce que peut être l'art romanesque. Et évidemment, j'ai eu envie à un moment de témoigner, comme j'imagine c'est le cas de tous ceux qui ont écrit. Et en témoignant, je me suis simplement dit que mes observations médicales, telles que je les décrivais, pouvant ressembler à la fiction, je pouvais me permettre de faire ce rapprochement-là. Et donc, pour moi, la médecine, c'est certes une science, mais c'est aussi une humanité. Et dans cette humanité-là, je pense que l'art est une partie particulièrement importante. Et je ne vois pas forcément une ligne rouge qu'il faut tracer entre les deux. Est-ce que les écrivains ont le don de prévoir ou de prévenir ce qui arrive ? Parce que quand on lit quand même votre roman, on se dit qu'on est en plein Covid, alors que vous parlez d'Ebola. À mon avis, ici, c'est d'abord peut-être le scientifique, mais je crois qu'en réalité, c'est parce qu'on n'écoute pas assez ceux qui ont pu travailler sur ce qu'ont pu, par exemple, être les épidémies. Toutes les épidémies ont aujourd'hui un sous-bassement qui va au-delà de la médecine. Il s'agit d'un environnement, de l'écosystème, de la pollution, qui détermine fondamentalement ce qui peut arriver demain. Il n'y a quasi pas d'épidémies qui ne soient liées à l'environnement. Il n'y a quasi pas d'épidémies qui ne soient liées à un contexte socio-économique, par exemple. Et Ebola est apparu parce qu'un microbe nouveau est apparu, mais dans un contexte qui est universel. Lorsque nous détruisons nos écosystèmes, lorsque nous faisons en sorte que les animaux ne sont plus sur le régime naturel, nous rapprochons l'homme de l'animal, nous n'avons plus cette protection de la nature, vous allez avoir de nouveaux microbes. Et toutes les épidémies que nous avons eues depuis plus d'un siècle sont le fait de la destruction de nos écosystèmes. Malheureusement, ceci continue. En lisant ce roman Les eaux noires, on dit que la peste n'est pas loin de Camus. La peste n'est pas loin parce que la peste, évidemment, de Camus parle d'une épidémie. Ebola en est une autre. Camus a été à Oran. Évidemment, ici, nous sommes dans un contexte qui s'est déroulé, on va dire, plusieurs dizaines d'années plus tard. Mais là aussi, les contextes sont les mêmes. Et les réactions humaines, d'ailleurs, vis-à-vis des épidémies se ressemblent terriblement. Il y a toujours cette question de la stigmatisation. Il y a toujours la peur de l'autre. Il y a toujours ces vieilles querelles qu'on réveille. Il y a toujours l'irrationalité qui arrive. Et que ce soit la peste du Moyen-Âge, que la peste d'Albert Camus, que ce soit l'Ebola d'il y a quelques petites années ici, et que ce soit aujourd'hui le coronavirus, on se rendra compte que les mécanismes sont à peu près les mêmes. Et il y a réellement, certes, des différences dans les épidémies, mais il y a de terribles ressemblances dans les comportements humains. Et oui, on peut vraiment assez facilement faire le rapprochement. Abdoukane, auteur du roman Les eaux noires, parlons d'abord des différents endroits, des lieux, comme vous le mettez d'abord en exemple dans votre roman. Marina, vous ne décrivez pas en profondeur comme vous le faites pour Darkonda. On sait que c'est un quartier bourgeois qui est à la limite de cette périphérie. Oui, parce que la marina, c'est une tour d'ivoire. Alors, c'est vrai que je n'y entre pas. J'y fais quelques rares incursions. Parce que, d'ailleurs, je vous le dis, il y a la marina, mais il y a autour la gangue. Il y a la frontière. Il y a la frontière. Et cette frontière est là. Et justement, ces bourgeois de la marina ne veulent pas qu'on entre dans leur intimité. Ils se protègent des autres, de la plèbe, comme on pourrait le dire. Évidemment, pour moi, les drames se jouent essentiellement au niveau de Darkonda. Et c'est bien sûr sur Darkonda que j'ai porté mon regard. De temps en temps, il y a quelques incursions au niveau de la marina. Bien sûr, les bourgeois de la marina ne perdent rien pour attendre. Parce que je pense que lorsqu'on est très riche et qu'on érige des forteresses, on a quand même fait attention. Parce que la pauvreté du dehors finira un jour par venir à vous, d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est un peu l'image que j'ai voulu présenter. Il y a ce lac-là qui est d'abord la frontière. Mais en même temps, il y a la fille du politicien Véreux qui habite de l'autre côté. Mais qui préfère de temps en temps échapper à la surveillance de son père pour venir jouer au bord de ce lac avec les enfants de la banlieue. Ah oui, c'est là que j'ai baptisé, on va dire, de façon un peu exagérée, la piscine. Parce que oui, on rêve tous, lorsqu'on est enfant, d'aller à la piscine. Mais là aussi, l'image était la suivante. Je pense que le bonheur d'un enfant, finalement, ce n'est pas ce que ce riche politicien peut penser. Ce n'est pas que le clinquant. Ce n'est pas que les jolis jouets. Ce n'est pas que la tour d'Ivoire qui font le bonheur d'un enfant. Un enfant a besoin de vivre son enfance. Et vivre son enfance, c'est dans des airs de jeu qui peuvent être beaucoup plus modestes que ça. Mais avec des amis et des camarades et partager un certain nombre de choses. Évidemment, le politicien, lui, qui est dans sa vision un peu plus matérialiste des choses, a pensé pouvoir faire le bonheur de son enfant en lui donnant tous les cadeaux, on va dire, matériels qu'il pouvait imaginer. Et c'est cette piscine. Évidemment, cette piscine non plus ne paie pas de mine. Certes. Il y a du tout dedans. C'est des rebuts, c'est de la charogne, c'est le dépotoir. C'est le dépotoir. Et ce dépotoir, ça me rappelle peut-être un peu de mon enfance. Nous avons tous voulu aller jouer sur des flaques d'eau. J'avoue que ces souvenirs-là, pour moi, sont des souvenirs d'une enfance que moi, je caractériserais d'une enfance heureuse. Darkonda, c'est la banlieue. Vous la présentez comme étant, au départ, une cité de la banlieue. Et petit à petit, ça devient quand même un camp de concentration. Parce qu'il y aura des barrières, ils seront vraiment isolés de tout. D'abord, on va dire ce qui est le propre et le figuré. Je rappelle que lorsque l'épidémie, le virus Ebola, s'est installée ici en Afrique, je rappelle que, d'ailleurs, la solidarité africaine a été mise à rude épreuve. Puisque beaucoup de pays ont quasi fermé leurs frontières vis-à-vis de ces pays frères qui, pourtant, avaient besoin de notre aide. Chacun voulait que le mal restât dans le camp de ces gens-là, qui ne sont plus finalement nos frères. Évidemment, lorsque l'épidémie s'est proclamée au niveau de Darkonda, clairement, les gens de la Marina se sont amurés. Les riches, mais c'est aussi un réflexe qu'on peut facilement s'imaginer. Oui, clairement, c'était quand même montré que, malheureusement, il y a une sorte de l'imaginaux entre les pauvres et les riches. Et lorsque c'est difficile, lorsqu'il y a vraiment un mal, là, on s'attendait à ce qu'il y ait de la solidarité. On voit plutôt le contraire. Et je pense que, malheureusement, cette pandémie du coronavirus nous l'a montré. L'étau se resserre et il y aura la révolte aussi, parce que les gens de Darkonda vont essayer de pousser les barrières, en tout cas, d'enlever cette barrière, ces barreaux. Oui, clairement, puisque Darkonda était devenu, finalement, une sorte de grande prison à ciel ouvert. Une sorte de morgue à ciel ouvert, d'ailleurs, puisqu'on y mourait aussi beaucoup. Il manquait de tout à Darkonda, mais il manquait, finalement, aussi bien de l'eau que les besoins sociaux de base. Donc, il y a déjà cette dimension matérielle qu'on peut comprendre. Lorsqu'on n'arrive plus à survivre, évidemment, on ne peut pas se tentonner à cette sorte de prison à ciel ouvert. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi cette dimension spirituelle, parce que nous sommes tous faits de chair, mais aussi d'âme. Et en l'occurrence, cette prêtresse, qui est morte d'Ebola, mais qui, dans l'esprit des gens, est quelqu'un qui fait partie de ses passeurs. Et donc, il ne faut surtout pas souiller cette âme, et encore moins souiller son corps. Et évidemment, lorsque ces deux situations se sont retrouvées ensemble, on est dans l'outrage de la spiritualité des gens. Et pire encore, on a suffisamment mis ces gens dans des situations quasi intenables. Clairement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la révolte. Et c'est ça qui ponctue cette deuxième partie, que j'ai appelée la phase d'État, où le peuple de Darkunda est obligé de briser ses chaînes. Et bien sûr, même si ça s'est fait sous une forme de révolte un tout petit peu anarchique. Mais c'est effectivement l'outrage ou rite funéraire, et à nos coutumes aussi. Aussi bien dans la compréhension des gens de Darkunda, mais que dans la médecine aussi. Il y a là une confrontation entre la logique de la médecine occidentale et vraiment le vécu, et la logique de ses habitants de Darkunda. Selon les rites, tu vois, face à la mort. Alors d'ailleurs, c'est pour moi une autre façon de rappeler, par rapport même à la première question que vous posiez. C'est de rappeler qu'il faut surtout que les médecins évitent de penser que la médecine s'arrête à une vérité biomédicale. Nous nous adressons à des êtres humains, et la dimension socio-anthropologique, culturelle et consubstantielle de notre mission de médecin. Nous devons comprendre l'autre. Lorsque quelqu'un vit en moi, il ne s'attend pas simplement à que je répare un organe, il s'attend aussi à ce que je lui explique. Il y a une dimension pédagogique de la médecine, mais surtout à ce que je le soutienne. Mais ceci, je ne peux pas le faire si je n'ai pas une vraie connaissance de mon environnement, et ici en l'occurrence de mon environnement africain. Nous avons des représentations de la maladie, et je dois moi respecter ces représentations-là. La médecine occidentale l'oublie un peu trop souvent, parce que des médecins semblent être plus des mécaniciens qu'autre chose. Et évidemment, ce n'est pas ce que les gens attendent de nous. Ils attendent de nous certes qu'on les soigne, mais qu'on prenne soin d'eux. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un si on ne respecte pas sa culture, si on ne respecte pas ce qu'il est, si on ne respecte pas ses rites. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu montrer qu'il y a des insuffisances dans toutes ces médecines qui se retrouvent aujourd'hui en Afrique. La médecine dite conventionnelle occidentale, la médecine africaine elle-même, la médecine chinoise qui de plus en plus s'implante en Afrique. Et l'idée, c'est que la médecine doit avoir une vision plus holistique, avec une dimension technique, mais aussi rendre à l'humain sa dignité. Et je pense qu'en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de failles, ce qui fait qu'aucune de ces médecines-là, finalement, n'a suffi à aider les gens à s'en sortir. Sous-titrage ST' 501 Il y a l'espace aussi du village, puisque le roman presque commence par ce voyage de cette bande-là, pour aller au village, de participer à l'enterrement d'une des leurs. Et c'est là où se manifeste, c'est au retour que se manifeste quand même cette maladie, qui n'est pas encore une pandémie. Tout à fait. D'ailleurs, là aussi, j'ai voulu restituer les choses dans d'autres contextes, puisque l'épidémie Ebola est partie d'un village. Mais on sait que c'est là où il y a la plus forte concentration humaine, en l'occurrence les banlieues, qu'on a, bien sûr, la plus forte probabilité de faire diffuser une épidémie. Et donc, oui, alors, je suis retourné au village, même si, en lisant bien, le lecteur comprend que c'est en vérité du village qui est venu, puisque cet enfant-là, qu'on a ramené au village, en vérité, il était venu avec, voilà, même si le diagnostic n'était pas mal. Évidemment, la scène du village, c'était aussi pour rappeler la représentation qu'un Africain peut avoir de ce qu'est une maladie, et ici, d'une épidémie. On a bien vu que pour eux, il ne s'agit pas tant d'une maladie dans la conception classique qu'on a là, mais de quelque chose de bien particulier, qui va bien au-delà, qui convoque les esprits. Et on a vu le lien avec les rites funéraires. Et il se trouve que les rites funéraires, en tout cas dans l'acception occidentale, propagent la maladie. Alors que pour les villageois, au contraire, c'est de la sacralité. Et donc, c'est pour montrer déjà le conflit qu'on peut avoir entre une conception qui peut être un tout petit peu, entre guillemets, cartésienne ou occidentale, et une autre conception qui est celle de quelqu'un qui a sa culture, et on ne peut pas aider à dépasser une épidémie, si on s'arrête à la vérité biomédicale, si on ne s'intéresse pas à la compréhension qu'ont les gens, et on ne peut lutter contre une épidémie que lorsque la communauté a pris conscience de ces enjeux-là. Ce n'est pas le premier ouvrage que vous éditez. Vous avez commencé par l'éthique, vous avez commencé par le loi Montfrey-en-Fille, et aussi la description de l'histoire quand même de l'école de médecine. Un cardiologue quand même qui est trop pris trouve le temps d'écrire. J'ai l'impression que dans la vie, on a beaucoup de temps mort, qu'on n'utilise pas bon escient. On voyage souvent beaucoup, entre le voile qu'on a raté, plus ce que de la laisser énerver contre, de toute façon, des hôtesses qui n'ont rien fait. Je pense qu'il faut simplement venir avec ces idées. Vous avez toujours votre calepin quand même. J'ai toujours mon calepin, pour ne pas dire mon ordinateur. Et je pense que rien qu'on voyage sur une destination quelconque, pour ne pas dire en Afrique, où parfois on peut pratiquement faire 24 heures avant d'arriver à destination, je pense que ces périodes-là peuvent être des moments de réflexion et des moments de restitution de l'écriture. Abdoukhan, votre roman s'articule sur trois périodes. Vous ouvrez d'abord par cette manifestation de la pandémie, par son aggravation. Ensuite, nous n'avons pas parlé effectivement de la fin du roman. Pourquoi cette structuration avec purement médicale, en fait ? Alors, la structuration a voulu être médicale sur les deux premières paragraphes. L'incubation signifie la partie où le microbe, où la maladie est en nous, sans qu'on ne le sache vraiment. On va dire que c'est la période dite asymptomatique. La deuxième période, c'est la période, la phase d'état. C'est là où la maladie explose, où elle devient visible. Alors, pour la troisième partie, j'aurais pu dire le traitement, enfin utiliser un terme de médecine, qui m'aurait paru d'ailleurs banal, mais surtout, j'ai utilisé un terme là que j'ai emprunté aux sciences humaines et sociales, la résilience. Parce que ma conviction est faite depuis longtemps qu'une épidémie, c'est un petit volet biomédical, mais c'est surtout un grand volet sociétal, ou socio-économique, ou voir politique. Et donc, la solution pour moi ne peut pas être biomédicale. Et donc, oui, j'ai parlé de ce qui peut conduire à la maladie, mais pour moi, la solution ne doit pas être une solution purement médicale. C'est pourquoi j'ai utilisé la résilience. L'autre chose, je crois, qui peut être pour moi importante, c'est que lorsque je parlais de l'incubation, j'ai très peu parlé d'Ebola, parce que j'étais en train de dire pourquoi on a affaire à ces épidémies-là. Et c'est là que j'ai convoqué ce qui, pour moi, peuvent être les mots de l'Afrique. Il y a la corruption, il y a la promiscuité dans le bidonville, il y a toute cette question du système de canalisation qui ne marche pas. J'ai parlé de la question de l'école, j'ai parlé de la question de la santé, j'ai parlé de la question de la femme, parce qu'on voit aussi toutes ces questions de Maria, qui, l'air de rien, est quand même une grande victime, même si elle le vit dignement. Je parle après de petite maman, cette fille qui a été violée à plusieurs reprises, qui a eu une fistule de ce policier, de ce époux, qui vous prend... Parce que vous avez grillé le feu rouge, je trouve que le feu rouge, en l'occurrence, vous ne pouvez pas ne pas le griller. En pleine brousse, en plus. En pleine brousse, parce que le feu rouge, en l'occurrence, l'allusion, c'est le soleil d'Afrique. Vous ne pouvez pas ne pas... C'est le petit déjeuner, quoi. Voilà, c'est le petit déjeuner, vous ne pouvez pas y couper. C'était juste pour rappeler que, si l'Afrique a des épidémies, ou d'autres mots, c'est parce que, malheureusement, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas été en réussite, c'est l'école, c'est la santé, c'est la politique, c'est la question de notre administration, etc. Mais la chute, évidemment, pour moi, je suis un afro-optimiste, c'est que les Africains, par eux-mêmes, d'abord, et ici, en l'occurrence, ce peuple un peu paumé de Darkunda, qui dit, je prends mon destin en main, et c'est finalement eux qui trouvent la solution. Mais qui, malgré leur pauvreté, quand même, sont des gens bien réfléchis, parce que dans la dernière partie, il y a eu des échanges, quand même, qui montrent leur degré de réflexion. Ah oui, parce que... Dans leur propre langage, dans leur propre conception. Merci beaucoup. Alors, ça aussi, pour moi, j'ai beau être cardiologue ou enseignant à l'université, je reste, moi, très passionné par ce que je ressens quand je vois un peu les populations africaines. Évidemment, pour écrire les eaux noires, je peux vous dire que j'ai fait pratiquement tous les marchés de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, quasiment, et quelques pays anglophones. J'ai mis mon nez dans quasi tous les taxis brousses. Je me suis amusé à prendre les carapides, évidemment, les ouro-ouro, j'ai pris les tuktuk du Caire, et ainsi de suite. Et c'est extraordinaire de voir, effectivement, lorsque vous allez au marché en toque pas du Coutounau... Le grand marché. Le grand marché, l'un des plus grands marchés, c'est un village en lui-même. J'y suis resté des heures, en voyant cette capacité des populations africaines à innover, à créer, à faire des choses, à laisser dans la débrouille. Aller à Lagos, vous verrez des gamins de 13 ou 14 ans avec des ordinateurs, on dirait que c'est du piratage, certes, mais à vous faire quasiment de l'industrie du disque, on va dire, mais à leur manière. Et donc, c'est pour cette raison-là que, oui, je pense honnêtement que lorsque les Africains sortiront un peu des sentiers battus, et qu'ils diront, tiens, ce qu'on a fait jusqu'ici pour survivre, peut-être en l'organisant mieux, on peut y arriver. Évidemment, ce n'est pas simplement en restant sur le créneau de l'école occidentale avec ses attributs classiques, mais il faut innover, il faut changer de cap parfois, si c'est nécessaire, et c'est pour cette raison, oui, que ce peuple-là, il n'était pas plus discipliné à la fin, certes, il avait son langage un tout petit peu spécial, mais avec ses propres valeurs, sentant que la solidarité doit être tissée, elle a su, oui, y arriver, plus que nous l'auraient fait l'étrangère, plus que nous l'auraient fait les grands intellectuels, les politiciens et les autres. Si vous prenez cette émission au fil du temps en cours, mon invité est Abdou Khan, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, enseignant-chercheur, il est professeur titulaire de cardiologie à l'université Chérenta Diop de Dakar, il est aussi écrivain, l'auteur de La vie sur un fil, l'éthique, le soignant et la société, l'histoire de la faculté de médecine, si je l'ai invité, c'est pour parler des eaux noires, les eaux noires, son dernier roman paru aux éditions L'Armatan. Il faut avoir vraiment le cœur bien accroché pour lire votre roman sur certains passages, tellement c'est bien décrit, mais on est au cœur de cette pandémie, on vit presque avec les personnages, leur drame, et vous procédez un peu par approche, disons, au départ de chaque chapitre, vous décrivez un peu l'ambiance, l'univers, la nature, et puis petit à petit, vous nous mettez à l'intérieur de ce drame-là. Oui, c'est la fameuse face d'état. Oui, je voulais vraiment planter le décor, mais même le décor, dès le départ, essaie de dire, on prépare les choses, parce que je donne un exemple de ce personnage, c'est sur trois lignes que je le décris, fait d'exubérance et de mutilation, qui est assis sur une arête de fer et qui plonge sa main dans une poubelle, se disputant de la nourriture avec des rats. Oui, c'est une image un peu particulière, et pour cette raison, d'ailleurs, revenons à votre première question, c'est le médecin qui parle. Mutilation et exubérance, c'est la lèpre. La lèpre vous donne des personnages comme ça, où vous avez un faciès comme ça, vous souffrez, et la lèpre ampute, comme tout le monde le sait. Vous n'avez plus de sensation. Un lèpreux peut effectivement s'asseoir sur une arête de fermer. Donc, je rapproche la lèpre avec cette poubelle. Le rat, ça rappelle le vecteur de la peste. Et en vérité, d'ailleurs, beaucoup de personnes me disent, vous êtes sûr que la peste existe encore ? J'ai dit, mais la peste a existé en Afrique il y a trois ou quinze ans. Donc, effectivement, cette première partie, je faisais des allusions, montrant que nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour faire le lit des épidémies. Après, la deuxième partie est vraiment une description, on va dire, quasi une restitution de ce qu'a été Ebola. Ebola était un drame. Ces charniers, quasiment, ces morts qu'on a laissés, ces familles qui se décloguent, ces villages qui ont complètement disparu de la carte, a été une réalité de cette épidémie Ebola. Donc, oui, j'ai voulu vraiment montrer que nous avons tout fait pour en arriver là. Et ensuite, j'ai décrit les choses dans cette forme parfois un peu violente. Mais je pense qu'hélas, cette forme violente a été une réalité, comme d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec l'épidémie à coronavirus. Parlons des relations de vos personnages. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais il y a certains, quand même, qui ont une bonne stature, Maria, qui est cette femme qui a vécu, mais qui est revenue dans la pauvreté, qui est presque la maman de ce groupe. Ah oui, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir parlé de Maria, puisque quelqu'un m'a dit, mais c'est les hommes qui sont au devant de la scène. Je dis, d'abord, oui, il se trouve que dans nos sociétés, on a voulu qu'il en soit ainsi. Mais en même temps, lorsque vous préterez attention, vous verrez que les héroïnes ont gardé cette dignité extraordinaire. Pour moi, s'il y a une beauté à tout point de vue physique, mais aussi de l'âme, représentée par Maria. Et ce sourire. Et ce sourire, dans la simplicité, qui fut une impératrice du commerce international et qui se trouve vendeur de beignets. Mais vendeuse de beignets, avec toujours cette élégance extraordinaire. Et Maria a gardé son secret jusqu'au bout. Jamais cette dame ne s'est pleine. Et c'est à la fin du roman qu'on découvre pourquoi Maria en est arrivée là. Et pourquoi jamais elle n'a voulu dire pourquoi elle en est arrivée là. J'ai juste évoqué le fait qu'elle a été victime de ce nombre de choses. Mais ce qui a sonné le glas de la fortune de Maria et qui l'a précipité dans la misère, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas évoqué. On le découvre à la fin du roman. Mais ça, c'est aussi avoir une grandeur d'esprit extraordinaire pour pouvoir garder ça pour soi. Alors même qu'elle aurait pu sortir de cette misère. Puisqu'en l'occurrence, la personne qui l'a mise dans cette posture prise de remords lui a quand même proposé. Il y a un certain nombre de choses. Il y a Aya, Aya qui a aussi été victime de cette stigmatisation. Alors même qu'elle a été particulièrement courtisée. Et les gens ne comprennent pas comment cette beauté-là vient vivre dans cette flange. Parce que, justement, c'est ça les épidémies. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. De tous les temps, malheureusement, vous êtes frappé du mal. Et parfois, de façon irréversible. La peste en était un exemple. Certaines communautés, juifs par exemple, pour certaines populations européennes, les lépreux étaient considérés comme les propagateurs ou même les instigateurs de la peste qui n'étaient pas encore vues, comme on l'a dit. Et malheureusement, Ebola a été très symptomatique de cela. Les Africains qui se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière ont été victimes parfois de basse-sonade. Ça aussi, c'est une réalité africaine. Et donc, tous ceux qui ont eu Ebola ont été vus non plus comme des malades qui auraient pu guérir. Il faut simplement qu'on puisse justement travailler à faire en sorte que l'étincelle qui fait notre humanité, ce soit ça qui est... Mais je crois qu'on a sous notre harnais, hélas, cette sorte de bestialité. Et je crois qu'on a encore à travailler notre humanité et ce que Ebola a montré, ce que les épidémies, même du Moyen-Âge, avaient montré, hélas, notre monde moderne, malheureusement, peut encore les illustrer. Quand on voit Maria, on se dit que ce passage a été écrit au Bénin avec les nanas Benz. Évidemment, bien sûr, Maria fut une nana ou une maman Benz. Où est-ce que l'inspiration m'est venue? Je ne sais pas. Je vais le dire. Parce que moi, je suis un Africain qui adore l'Afrique. Je sais que j'ai fait le Bénin comme j'ai fait le Togo. Je sais que lorsque je parle de Mainasara, de cette sorte de cosmogonie avec tout ce qui s'est passé, je sais très bien par contre que c'est en visitant le village des fétiches de Lomé, qui est un endroit absolument extraordinaire, que j'ai eu un peu l'idée d'approfondir ça. Mais je crois qu'il y a des Maria au Sénégal comme il y en a à Nairobi, comme il y en a sûrement en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la femme africaine qui, parfois, peut être victime de nos sociétés. Et donc, oui, probablement, il y a du Bénin, mais il y a peut-être un peu de tous les autres pays africains. Les habitants de Toulkuna ont raison quand même de se battre pour un enterrement digne de cette prêtresse. Puisque avant cela, quand on a mené ce défunt au village, quand il partait au village, le chauffeur, ce chauffeur qui est quand même plein d'humour, a dit, on va s'arrêter d'abord devant la prêtresse pour qu'il nous donne la bénédiction. Oui, parce que c'est aussi quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis dans un passage, n'oublions pas que l'objet de la médecine ou de la science, d'ailleurs, ce n'est pas que faire de la rationalité dans le sens purement biomédical ou technique. L'homme, c'est aussi de la psyché et nous devons respecter les gens dans ce qu'ils sont. Et, il se trouve que cette prêtresse est une passeuse de frontières. Elle intercède pour que les gens réussissent leur arrivée dans l'au-delà. Alors, souiller l'âme de cette prêtresse, c'est souiller l'âme des milliers de morts pour lesquels elle a intercédé. Alors, c'est non seulement blasphématoire, c'est aussi quasiment dire peut-être à quelqu'un qui croit à une religion révélée qu'on a amené votre ancêtre au paradis, mais pour une raison qui est liée à un comportement des gens aujourd'hui, ça y est, on va le déclasser pour l'amener en enfer. C'est comme ça que le peuple d'Arkunda l'a vécu. Et c'est pour rappeler que l'administratif ne peut pas venir dire vous savez, c'est vos rites funéraires qui sont responsables. Il faut respecter les rites funéraires et ne l'avoir pas compris. Malheureusement, ils ont été eux-mêmes à la base de cette révolte qui d'ailleurs a aidé le virus à se propager. Il y a des aberrations parfois, le fait de traduire d'appliquer une pratique culturelle qui n'est pas conforme à une pratique. Le bûcher, par exemple, le fait de vouloir incinérer quand même les corps, c'est inadmissible dans cette société. Évidemment, mais ça aussi, malheureusement, on l'a vu dans certains endroits pour certaines épidémies. Les incinérations dans les fours crématoires sont acceptées par certaines cultures, notamment en Asie. Mais dire aujourd'hui à quelqu'un qui vit en Afrique de l'Ouest, musulman ou créan, ou même animiste, que votre corps va être brûlé au four crématoire, c'est blasphème, suprême. Et c'est aussi, là aussi, on est dans le rationnel de, on ne veut pas propager l'épidémie, et on ne voit le corps de ces défunts-là que comme des outils qui propagent les microbes. Évidemment, l'être humain, c'est bien plus que cela. Et nous tous, nous avons besoin de faire notre deuil lorsqu'on perd un proche. Et la fin de vie, la mort, les rites funéraires sont des parties essentielles de ce processus-là. Et donc, aller mettre quelqu'un dans un four crématoire, ne pas vous permettre de faire ce processus que j'ai décrit d'ailleurs, qui est un processus très particulier qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas qu'un rite musulman ni un rite chrétien, parce que l'Afrique aussi, c'est ce syncrétisme-là, c'est ne pas comprendre ce que les gens attendent. Et encore une fois, le respect du haut mort est sacré. Et ce n'est pas encore une fois qu'une vie de l'esprit, il faut le respecter. Et on ne peut pas lutter contre une épidémie si on ne comprend pas cette dimension-là. Il y a la représentation de la mort et les liens que nous avons avec aussi l'au-delà. Clairement, les liens que nous avons par rapport à l'au-delà, mais se préparent justement autour de ce que j'ai appelé le processus d'ancestralisation, puisque c'est aussi un terme qu'on retrouve dans certaines zones de l'Afrique, mais qu'on retrouve dans toutes les religions. Encore une fois, on ne prend pas au mort et puis on en fait une sorte de chose plus que ça. On s'attend à ce qu'il y ait une vie après cette vie-là. Et il se trouve que cette vie après la mort, c'est la plus belle, c'est la plus majestueuse, c'est la plus importante, puisque même si on est centenaire, on n'a vécu que cent ans, alors qu'après la mort, on est pour une éternité. Et il faut réussir ça, c'est ça qu'il faut réussir, plus que la vie sur Terre. Et donc, aujourd'hui, obérez, cette possibilité-là qu'on échoue, c'est vouer quelqu'un à une errance dans l'infini. Il y a des situations comiques, tout n'est pas tragédie dans votre roman. Il y a deux groupes qui s'affrontent, enfin, qui n'ont pas les mêmes intérêts dans cet espace. Ce Rasta qui est toujours en bisbis avec ce vendeur d'alcool, ça crée quand même un univers, c'est assez drôle. Ah oui, clairement, j'ai voulu parler d'une situation qui, effectivement, est une situation sérieuse, grave. Il faut absolument mettre des pointes d'humour. D'abord, c'est le dialogue. J'ai pensé, d'ailleurs, aux fameuses grandes places du Sénégal, notamment, où on se dit un peu tout. Et d'ailleurs, que je retrouve de façon un peu curieuse, aujourd'hui, même si on a des outils modernes, c'est dans les groupes WhatsApp, les gens font quasiment la même chose. Quoique moi, j'aurais préféré encore les grandes places où je discutais avec les gens de Vizu. Et puis, évidemment, j'ai voulu mettre de l'humour quasiment à différents niveaux. Oui, ces deux-là, c'est déformant. Ce ne sont pas des gens, on va dire, les plus respectables qui soient. Mais, oui, j'ai quand même voulu mettre un tout petit peu de l'humour partout. Même lorsque le policier, lorsqu'il raquette les gens, il fait quand même avec son air, comme je dis, des bon airs, des bon airs de margouillard. Oui, il veut quand même fumer un peu son hachis parce que ce n'est pas non plus un homme de loi le plus respectable. Et aussi un personnage d'autres couleurs. En couleur, évidemment. Oui, vous avez grillé toutes vos grands-mères et puis, les autres qui le challengent aussi. Mais ça, pour moi, d'ailleurs, cette Afrique-là, comme je l'aime, qui est l'Afrique ? Et je l'ai dit quelque part. Autant l'Afrique, c'est le continent de la misère, autant l'Afrique a cette sorte de dynamisme où on est dans cette pauvreté-là avec cet humour, ce dynamisme extraordinaire. Et donc, cette Afrique-là, je l'aime et que je fréquente quand je vais dans les garages du Carapide, quand je vais dans les marchés ou dans les bidonvilles africaines, on sent que malgré tout, il y a certes un peu de tout, mais ce dynamisme, cet humour ne lâche quasiment jamais nos populations. La description que vous faites quand même de ce chauffeur et de son Njaga Njaya, disons, même si vous ne l'appelez pas Njaga Njaya, c'est quand même sa Rolls qui se distingue des autres. Ah oui, j'ai dit la Rolls ou la Bentley tropicale puisque j'ai vu de près ses voitures très jolies et cossues. Ah, pas de près, mais écoute, on a le sentiment que vous êtes dedans. Ah oui, alors, là aussi, je voudrais d'ailleurs vous dire que c'est le médecin ou c'est mon rôle de médecin qui m'a permis de faire ce travail. Comme je vous ai dit, lorsque je dois, moi, décrire un malade ou une maladie, je dois décrire de façon précise les signes et les restituer à l'examen. J'ai fait les carapées du Sénégal, j'ai fait les ouro-ouro de la Côte d'Ivoire, j'ai fait les tuktuk du Caire ou de New Delhi, je suis entré dans des endroits particuliers et donc, j'ai fait un peu la synthèse de tout ça et j'ai mis un peu de chacun des taxis brousse africains parce que j'en ai vu plusieurs pour restituer ce que j'ai appelé Atuya. Alors pour Atuya, pour ceux qui ne savent pas, veut dire laisse tomber ou laisse aller, laisse filer. D'ailleurs, ce qui existe ici, dans le Linger, il semble qu'il y ait des voitures qu'on appelle non pas Atuya ou Opuya mais c'est exactement la même chose. Oui, j'ai vraiment voulu décrire l'anatomie si je puis dire du taxis brousse africain mais en faisant la synthèse de ce que j'ai vu dans plusieurs villes ou villages africains. Parmi les personnages intéressants de ce roman, il y a quand même cet étudiant qui a fait la France, qui a fait des universités, qui est le grand philosophe de la place mais qui est au chômage et qui a toujours son paletot sous cette chaleur. Alors bien sûr, lorsque je voyage et que je reste à Paris sur certaines périodes, je ne peux pas me payer un hôtel luxueux donc je vais à la cité internationale universitaire et donc je vais y dîner. Et je suis toujours captivé par ces étudiants qui commencent à prendre de l'âge qui ont peut-être maintenant peut-être même la soixantaine et qui discutent après moi de l'Afrique. Qui sont venus j'imagine à l'âge du bac et qui ont accumulé des diplômes et qui ne sont plus jamais rentrés en Afrique et qui parlent de l'Afrique sans finalement trop savoir ce qui s'y passe. Et quiconque, et j'étends toujours une oreille très attentive à ce qu'ils disent, ils sont passionnés de l'Afrique, ils font et défendent l'Afrique alors qu'ils n'y sont plus. Et ils sont là à accumuler des diplômes, bien sûr à aller au bar du quartier latin, à savourer les vins du Meijer cru. mais hélas, oui, c'est aussi malheureusement l'intellect africain qui accumule ses diplômes et qui ne revient plus. Et il se trouve que Sorbonne, en l'occurrence, d'ailleurs pourquoi il s'appelle Sorbonne ? Parce qu'il a tellement parlé de Sorbonne qu'on l'a affublé du sobriquet et lui-même, pensant que ça y est, c'est une façon de le flatter, il est resté avec. Sorbonne dit de belles choses, Sorbonne fait des diagnostics très précis sur ce que sont les épidémies, sur ce qu'est la situation en Afrique, mais clairement le discours de Sorbonne est un peu déjanté et c'est hélas, et pourquoi je le dis d'ailleurs, c'est un intellectuel comme on en connaît beaucoup, il dit des belles choses mais parfois il dit des choses qu'il vaut mieux ne pas trop écouter et j'ai trouvé aussi que ce personnage-là avait sa place, un pour nous éclairer mais aussi pour nous permettre de sortir des sentiers bâtis par rapport à des réflexions qui parfois sont cohérentes mais parfois ne sont pas toujours très compréhensibles. Mais dans ce groupe il n'est pas le seul, il a aussi ses autres amis. Alors c'est aussi malheureusement tout ce débat irrationnel, d'abord des intellectuels, moi je fais partie, je suis un universitaire, je vais être honnête, je pense honnêtement que dans le discours des universitaires il y a des choses qui peuvent être utiles, il y a d'autres choses probablement qui sont un peu plus de la phrase éologie qui je crois ne feront pas forcément avancer les choses, il faut les dire comme... Et puis il y a le bon peuple, oui, qui a ses opinions, qui a ses idées et qui le défon. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si je l'ai invité, c'est pour parler des eaux noires, son dernier roman paru aux éditions L'Armatan. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai été surpris de voir qu'il avait beaucoup de dictionnaires et j'imagine qu'il a dû beaucoup les utiliser pour pouvoir écrire ces œuvres remarquables. Je pense évidemment qu'écrire c'est aussi bien sûr stimuler le lecteur, c'est aussi lui apporter quelque chose, c'est aussi enrichir un tout petit peu ou faire vivre la langue. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pensé que oui, rester dans un vocabulaire très simple et bien sûr que ça peut être bien que ça peut être bien que de temps en temps qu'on aille s'enrichir un tout petit peu en ayant un dictionnaire à portée de main. Parce que personnellement je lis beaucoup et à chaque fois que je lis d'ailleurs je découvre de nouveaux mots, je découvre de nouvelles approches et je pense qu'écrire c'est aussi susciter cela chez le lecteur. Merci Abdoukan en tout cas pour ce roman, ce très beau roman que j'ai lu avec beaucoup d'appétit, que je recommande et je l'avoue et je le dis aussi parce que sa richesse est là, sa description, même s'il faut avoir le cœur bien encroché sur certains passages. En tout cas merci et le prochain ? C'est moi qui vous remercie. Bon le prochain, je n'ose jamais faire de pronostics, je sais que les enfants de la rue, les talibés notamment, constituent une thématique qui m'interpelle beaucoup et c'est peut-être le prochain roman. Merci. Au fil du temps, c'est fini. Mon invité était Abdoukan, écrivain et cardiologue, il est spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, enseignant-chercheur et des professeurs titulaires de cardiologie à l'université Sherantadio. C'est son quatrième livre en roman intitulé Les eaux noires paru aux éditions L'Armatan. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières contre le coronavirus.